Shalom, Shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo, Seigneur Jésus, porte les regards sur mon enfant. Seigneur Jésus, porte les regards sur mon enfant. Nous allons lire deux passages dans la Bible, Luc 9, du verset 37 au verset 42, et Marc 9, du verset 17 au verset 18. Je commence par Luc 9, du verset 37 au verset 42. Le lendemain, lorsqu'il fut descendu de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus, et voici du milieu de la foule un homme s'écria. Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit le saisit et aussitôt épouse des cris, et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer, et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. J'ai prié tel disciple de le chasser, et ils n'ont pas pu. Je suis au verset 41. Mais race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serais-je avec vous et vous supporterais-je. Amène ici ton fils. Comme il approchait le démon, le jeta par terre, et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impu, guérit l'enfant et le rendit à son père. Jésus menaça l'esprit impu, guérit l'enfant et le rendit à son père. Nous allons lire Marc 9, à partir du verset 14. Il s'agit de la même histoire. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et approuvée pour le saluer. Il leur demanda, de quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre. L'enfant écume, grince les dents et devient tourette. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Rasse incrédule a dit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez? » Je suis au verset 19. « Amenez-le-moi et on le lui amena. » Au verset 20. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » Depuis son enfance répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, quelque chose vient à notre sécour et compassion de nous. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le Père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus voyant à courir la foule menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sort de cet enfant et n'y rentre plus. » Il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit l'évée et il s'éteint des bouts. Le fils de ce monsieur avait un problème spirituel. Depuis son enfance, l'enfant était possédé par un esprit muet. Quel est le problème de ton enfant, parents qui m'écoutent ? La Bible nous dit que ce temps s'est approché du Seigneur Jésus. Je crois qu'il a entendu que le Seigneur Jésus délivre, le Seigneur Jésus guérit, le Seigneur Jésus fait du bien. Donc, il a décidé de s'approcher du Seigneur Jésus. Est-ce que tu t'es aussi approché du Seigneur Jésus pour le problème de ton enfant ? Parents qui m'écoutent, est-ce que tu t'es déjà approché du Seigneur Jésus pour le problème de ton enfant ? Lorsqu'il s'est approché du Seigneur Jésus, il a dit, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils. » As-tu déjà fait cette prière ? « Seigneur Jésus, je t'en prie, porte les regards sur ma fille, porte les regards sur mon fils. » La Bible nous dit que ce temps a décrit la situation de son enfant. As-tu déjà pris le temps de dire au Seigneur Jésus, voici ce qui se passe dans la vie de mon enfant. Il a pris son temps pour parler, le Seigneur Jésus l'a écouté. Mon frère, ma soeur, si tu prends aussi ton temps d'expliquer ce qui se passe dans la vie de ton enfant, le problème de ton enfant, le Seigneur Jésus va t'écouter. Le Seigneur Jésus n'a pas dit à ce temps, « Je n'ai pas le temps, je dois aller ici, je n'ai pas le temps, je dois faire ça, ou je n'ai pas le temps, je ne prie pas pour les enfants, je ne suis pas venu citer pour les enfants. » Il a écouté ce temps parler de son enfant. Parents qui m'écoutent, lorsque tu ouvriras la bouche aussi pour parler de ton enfant, quand le Seigneur Jésus va t'écouter, lorsque le parent a fini de parler, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit à ce temps? « Amène ton enfant. » Parents qui m'écoutent, lorsque tu finiras de parler du problème de ton enfant au Seigneur Jésus, il voudra voir ton enfant, il voudra intervenir, faire quelque chose dans la vie de ton enfant. Tu ne vas pas prendre le temps de prier le Seigneur Jésus, de lui dire « Ce qui ne va pas dans la vie de ton enfant. » Et puis il va dire « Ok, j'ai fini d'écouter, basta, au revoir, non, je ne peux rien faire pour toi. » Le Seigneur Jésus a dit « Amenez-moi l'enfant ici. » Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait? Il a menacé l'esprit impur. Il a ordonné à cet esprit impur de sortir du corps de l'enfant. Il a guéri l'enfant, il a délivré l'enfant. Ce que le Père cherchait depuis des années, puisque le Père dit que c'est depuis son enfance que l'enfant est malade. L'enfant est malade depuis des années. Mon frère qui m'écoute, peut-être aussi c'est le cas de ton enfant. Depuis des années, l'enfant a peut-être un problème de santé. L'enfant a un problème de je ne sais quoi. Mais est-ce que tu t'es déjà approché du Seigneur Jésus? Ne me dis pas « Marcel, je fais le tour des églises. » Ce monsieur a dit qu'il approchait aussi des disciples. Ils n'ont rien fait pour lui. Oui, tu peux approcher des hommes et des femmes. Et malheureusement, rien ne va se passer dans la vie de ton enfant. Tu n'es pas la première personne. Mais ne désespère pas, car le Seigneur Jésus est vivant. Le Seigneur Jésus peut faire quelque chose dans la vie de ton enfant. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, porte tes regards sur mon enfant. Porte tes regards sur mon enfant. Le Père même, il a ajouté « Car c'est mon fils unique. » Tu peux aussi ajouter « Oui, car c'est mon enfant unique. » « Car c'est mon aîné. » « Car c'est mon dernier. » « Car c'est ceci. » « Car c'est cela. » Tout cela pour toucher le cœur de Dieu. Et le Seigneur Jésus a été touché. Il a été touché. Tu ne peux pas parler de ton enfant au Seigneur Jésus. Et puis, il va te dire « Non, ça ne m'intéresse pas. Je ne peux rien faire pour toi. » La Bible nous parle de Jairus. Un homme aussi qui s'est approché du Seigneur Jésus pour sa fille. Le Seigneur Jésus a dit « Ok, je te suis, allons chez toi. » Parents qui m'écoutent, prie le Seigneur Jésus pour le problème de ton enfant. Il fera quelque chose. Le Seigneur Jésus aime les enfants. Il dit dans sa parole « Laissez venir à moi les enfants. » Le Seigneur Jésus est entré dans la maison de Jairus. Lui, là, c'était dans la rue, ce temps, que le Seigneur Jésus a délivré son enfant. Pour Jairus, le Seigneur Jésus est allé dans la maison de Jairus pour ressusciter la fille de Jairus. « Ne me dis pas, ma sœur, pour le cas de mon enfant, on ne peut plus rien faire. J'ai cru pendant des années. Maintenant, je ne crois plus en rien. » Le Seigneur Jésus a dit à ce papa dans Marc 9 « Tout est possible à celui qui croit. » Mon frère, ma sœur, parents qui m'écoutent, tu dois continuer de croire. Oui. Tu dois continuer de croire. Le Seigneur Jésus fera quelque chose dans la vie de ton enfant. Cet enfant souffrait. Souffrait depuis des années. Mais le jour où cet homme a vu le Seigneur Jésus, quelque chose s'est passé. Cet enfant a été délivré. Il a été libéré. Il a été guéri. Mon frère qui m'écoute, ma sœur qui m'écoute, cherche à voir le Seigneur Jésus. Cherche à toucher le cœur du Seigneur Jésus. Et il va guérir ton enfant. Il va délivrer ton enfant. Quel que soit le problème spirituel, problème de santé, problème de ceci, le Seigneur Jésus va faire quelque chose dans la vie de ton enfant. Mon frère, ma sœur en crise, fait aussi cette prière. Seigneur Jésus, porte tes regards sur mon enfant. Seigneur Jésus, porte tes regards sur mon fils. Porte tes regards sur ma fille. Porte tes regards sur tous mes enfants. Et le Seigneur Jésus fera quelque chose. Oui. J'espère que cette courte exhortation t'a fait du bien. J'espère que tu as prié avec moi et tu vas continuer de prier pour ton enfant. Tu vas présenter ton enfant chaque jour au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Sous-titrage ST' 501